Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landeux Associés. Il y a eu les temps des élections, il y a maintenant le temps des contentieux électoraux et donc des annulations qui en résultent et ça tombe comme un grave lot. Et que se passe-t-il pour les intercommunalités ? Eh bien, avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a des spécificités, et notamment le fait qu'en contentieux électoral, l'appel est suspensif. Cela veut dire qu'on a toute une arborescence de solutions possibles. Si par exemple, quelqu'un est élu, puis cette élection est annulée, si cette personne ne fait pas appel, eh bien, il y a l'annulation, il y aura très vite des nouvelles élections. Si cette personne est membre de l'organe délibérant ou vice-président, et que cette personne n'est pas réélue, eh bien, il faudra la remplacer. Si cette personne est présidente, alors il faudra remplacer aussi tout le bureau. Donc, si l'élu est en place, il gagne en première instance, il n'y a pas d'appel, rien ne change. Si l'élu est en place, qu'il perd en première instance, il n'y a pas d'appel, l'élu est à remplacer. Mais si cette personne est présidente, il faut remplacer tout le bureau en même temps. Si l'élu est en place, il gagne en première instance, il gagne en appel, la situation est inchangée. Si l'élu est en place, il gagne en première instance, mais perd en appel, eh bien, c'est seulement au lendemain de l'appel qu'il faudra tout changer. Si l'élu est en place, il perd en première instance, mais il gagne en appel, la situation est inchangée, puisqu'il y a eu suspension le temps de l'appel et l'appel confirme l'élection initiale. Et si l'élu est en place, il perd en première instance et il repère de nouveau en appel, eh bien, on le changera, mais seulement après l'appel. Mais là aussi, si cette personne est présidente de la structure intercommunale, il faudra bien changer, à cette occasion-là, au lendemain de l'arrêt d'appel et d'un nouveau élection, tout le bureau. Seulement au lendemain de la nouvelle élection en tout état de cause. Oui, mais alors, du coup, pendant ce temps-là, est-ce que l'intercommunalité fonctionne normalement ? Là, il faut prendre en compte une deuxième règle. Le seuil de 20%. Ah, c'est quoi ce seuil de 20% ? Il est issu d'un article caché dans le code, l'article L52-11-6-3 du CGCT, et qui nous dit que si on dépasse les 20%, alors l'organe délibérant ne pourra gérer que les affaires urgentes et courantes. Ce qui veut dire que si j'ai des petites annulations, ici ou là, je vis ma vie tranquillement. Ceci dit, ça laisse quelques débats. Première chose, il va falloir tenir compte du fait que parfois, je n'aurai pas mes 20% ou je les aurai en fonction qu'il y a appel ou pas. On l'a vu tout à l'heure. Deuxième chose, est-ce que les 20% s'apprécient uniquement commune par commune ? Ou si plusieurs communes ont des annulations dans la même période de temps, vu ce qu'on a dit sur l'appel ? Est-ce que du coup, le dépassement du seuil de 20% à elles toutes, ces communes, conduit à ce que la communauté, la commune du métropole, le syndicat, soient limités aux affaires urgentes et courantes ? Disons qu'on pourra en débattre. Alors du coup, je fais quoi moi si je suis président, si je suis DGS, d'un EPCI, et que je risque à terme d'avoir plus de 20% de vacances ? Eh bien évidemment, il faut discrètement, diplomatiquement, s'informer sur le point de savoir si l'élu, dans le pire des cas, formerait ou pas appel. Imaginez que l'élu concerné, par exemple, je ne sais pas moi, le verre de ma ville s'en dise, non, non, je ne ferai pas appel quoi qu'il arrive, bon, l'élection tout de suite, c'est mieux pour moi. Bon, dans ces cas-là, il va falloir adopter toute une série d'actes importants assez vite, parce que c'est finalement en 2021 qu'on va avoir des perturbations, et plutôt au printemps, été, qu'au tout début de l'année, parfois même avant. Tout dépend aussi de la taille de la commune. Les communes de moins de 9000 habitants ont tendance à être jugées plus vite que celles qui dépassent 9000 habitants pour des raisons de procédure. Si l'élu vous dit, non, 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 je formerai appel en tout état de cause. Alors, c'est bon pour cette année, c'est bon pour le début de 2021, mais c'est vers la période où on ne s'attend à avoir des arrêts de conseil d'État rendus, donc disons à partir du printemps 2021, peut-être plutôt l'été, qu'on commencera à avoir des périodes dangereuses, où la communauté, la métropole, le syndicat risquent d'être limités aux affaires urgentes et courantes. La planification est un art difficile, surtout en matière électorale. D'ici là, bon courage, à bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner juste après. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada